Bon, les amis, je suis dans la sauce. Bon, pour vous expliquer cette situation fourreuse, il faut remonter 3 jours en avant. Donc, 3 jours avant, en train de regarder SNK, bien évidemment, je reçois un mail. Innocemment, je clique sur ce mail, et que fait ma stupeur ? En regardant son contenu. Il y avait marqué confirmation des dates examen blanc. Ah, mais c'était sûr, en fait ! C'était sûr ! Bon, maintenant que vous avez observé ma PLS, j'aimerais savoir qui est la personne qui a inventé les épreuves communes ou tout type d'examen blanc. Non, mais sérieux, qui est aussi perché pour se dire on va mettre un bac 3 fois par an ? Hey ! Putain, mais tu sors d'où ? Et comment t'as fait pour arriver là ? J'utilise la méthode qu'on appelle aussi le TEPÉ. C'est vraiment chelou, toi. Pas grave, parce que, mec, j'ai une idée de génie. Oh, putain, non. Ça recommence. Non, mais je te jure, c'est vraiment un truc trop bien. Vraiment, c'est incroyable. La dernière fois que tu m'as dit ça, t'as créé les cahiers de vacances, donc honnêtement, y'a mieux. C'est trop bien, ça. Au moins, les gosses, ils peuvent apprendre pendant les vacances. Enfin, c'est génial. Non, 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 t'as juste détruit les vacances d'été de centaines de milliers de gens. Bref, là, n'est pas le sujet. J'ai créé un nouveau truc révolutionnaire. Ça va s'appeler les examens blancs. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Tu vois le bac ? Oui, le truc bien chiant à la fin du lycée. Eh bah, tu le multiplies trois fois par an. Ah, mais je vous jure, je ne vois que cette explication-là possible. Mais le pire, c'est à la rentrée. Dès qu'on est arrivé en classe, première chose qu'on nous a dite, bon, allez, préparez-vous, y'a des épreuves communes. Tu crois que c'est du respect, ça ? Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Je pense que deux semaines de vacances, ça me suffisait pas. Sans parler que les profs te disent à chaque fois « Mais vous inquiétez pas, c'est simple, on vous a aménagé le sujet ! » Alors, aménager, je ne crois pas, parce que si tu ménage la peste et le choléra en même temps, c'est plutôt compliqué. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui finit avec 5 dans la gueule ? C'est Bibi. Et puis quand tu reçois la correction, le mec, il se lâche, il te fait des traits, des barres, des machins, moins 0,5 points. Oh, c'était un champ de bataille ou quoi ? C'était pas des balles que tu te prenais, c'est des gros obus de verdun qui sont déplacés sur ta copie. Ah bah, fallait avoir du mental, hein, parce que quand tu te prends une sale note sur ta matière préférée, t'es pas bien, hein, oui, oui, t'es pas bien. Moi, pour exemple, en histoire, je suis très bon de base. Je me suis pris un set, voilà, j'ai bugué pendant 5 minutes. Mon programme a cessé de fonctionner, ah, même, j'ai dû redémarrer l'ordinateur. Même devant la salle, c'était comme ça. Soit je gagne, soit je perds, de toute façon, je vais en enfer. Déjà que moi, il est mal, ça fait 48, alors imagine en épreuve commune ! Pendant que les autres rushent sur leur copie, moi, j'essaye au moins de comprendre le sujet. Et du coup, les 5 dernières minutes de l'examen, je rush comme un malade. A la fin, mon écriture, c'est même plus lisible, en fait. J'écris comme un docteur, pire ! C'était juste des lignes, en fait. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bonne chance à tous ceux qui passent des examens, vraiment, c'est compliqué, et on est tous dans la même sauce. Ou aussi, n'hésitez pas à me dire vos pires anecdotes d'examen en commentaire, ce sera un plaisir de les lire. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, c'était Supichy, au revoir. Sous-titrage ST' 501